Bonjour, d'abord je voudrais remercier Geneviève et Hugues Bachelot de m'avoir invité ici à faire un exercice que je n'ai pas du tout l'habitude de faire mais voilà je vais me lancer et surtout je voudrais dire un immense immense merci à Anne Alvaro d'avoir accepté de m'accompagner dans sept je crois qu'on s'était fixé sur le mot de causerie hier voilà notre coeur est très fort il est fort parce qu'il attend toujours on ne sait pas ce qu'il attend mais il est doté d'une patience infinie tout le reste est en nous très fragile nous avons l'estomac délicat la peau délicate le palais sensible les nerfs fragiles nous avons des insomnies des tremblements des cauchemars des sueurs nocturnes mais le coeur n'a jamais rien il est très sain il avale tout il digère tout les éloignements la solitude les poisons les pensées angoissantes les années horribles c'est le coeur qui est fort c'est comment dire mieux que natalia ginsbourg les espoirs et les chagrins les déceptions que le combat pour la légitimité culturelle et littéraire des femmes engendre encore et encore comment dire mieux ce travail de sisyphe remettre à l'honneur ces grandes écrivaines nos aînés c'est là qui nous devons la force et le courage d'écrire ce que nous voyons ce que nous sentons ce que nous savons et qui décennie après décennie sont renvoyés à leur ténèbres oubliés effacés encore et encore c'est là qui nous devons la force et le courage de décrire ce recoin de perplexité où rien n'est majestueux ni symbolique mais où tout est important les soupirs les rhumes les agonies les bains de mer la force et le courage de décrire la vie secrète de toutes les femmes car toutes les femmes sont des sorcières on le dit sans y réfléchir sans se demander pourquoi c'est parce qu'elles mènent pour leur immense majorité une vie poussiéreuse éterne et qu'on est amené à leur offrir des bouillottes à noël alors qu'elles rêvent d'une dangereuse nuit noire disait sylvia townsend warner les femmes sont des sorcières pour manifester leur mépris de la vie ordinaire il y a 17 ans j'écrivais un livre pour dire cela la marche du cavalier pour dire cela que j'avais besoin de faire entendre plus haut plus fort et mieux les voix décrivaine mes aînés grâce à qui il m'avait été possible de tracer mon chemin de livres des femmes comme les autres et un peu différentes aussi outsiders comme dit virginia wolf femmes à part comme les noms viviane gornick je ne me prononçais pas sur l'existence d'une écriture féminine mais sur l'existence d'oeuvres immenses écrites par des femmes souvent mal comprises et souvent peu lues et j'essayais de dire ce qu'elles avaient à mes yeux en commun d'essentiel et de comprendre aussi par quel mécanisme elles étaient régulièrement effacées de notre paysage encore et toujours comment décrire le paysage 17 ans après cette première édition de la marche du cavalier on dit que tout a changé on dit que l'heure et le temps des femmes sont arrivés on ne compte plus les auteurs de bestsellers et les romancières reconnus alors que la littérature recule partout au profit du divertissement que la disparition des oeuvres d'hier au profit des oeuvres d'aujourd'hui est plus rapide que jamais de nombreuses femmes sont saluées invitées reconnues ce serait bien me dis-je si nous avions gagné et pourtant et pourtant il m'a semblé urgent d'y revenir urgent de me méfier comment analyser cette situation comment analyser mon inquiétude car il y a pire que de constater que l'on a perdu une bataille de plus c'est de s'imaginer qu'on a gagné la guerre pourquoi m'acharner à taper sur le même clou à chercher la clé perdue dans la flaque de lumière du lampadaire à enfoncer la même porte ouverte c'est qu'elle n'est pas ouverte me dis-je et je repense à duras je n'ai jamais écrit je n'ai fait que frapper à la même porte fermée disait-elle c'est qu'il y a derrière tout cela ces bonnes et ces mauvaises nouvelles une sorte de malentendu qui concerne et la littérature et les femmes c'est une sorte de théorème il faut pour décider de devenir écrivaine un entêtement aussi grand qu'est menaçante la fêlure douceur de cette possibilité et ce désir il faut certes des modèles comme le disait virginia wolf et de ce côté le problème reste à peu près intact tant les femmes renaclent et continuent de renacler quand il s'agit de s'identifier à d'autres femmes leurs aînés trop coûteux à court terme mais il faut surtout cette confiance en soi cet investissement passionné et exclusif dans son propre destin qui fait historiquement défaut aux femmes artistes à cause de cette fêlure précisément qui les menace psychiquement plus durement que leurs collègues masculins pour espérer construire une oeuvre digne d'une virginia wolf ou d'une marina zetaieva ou d'une alice munro il faut vaincre les obstacles externes l'hostilité de la famille et du groupe le mépris les moqueries l'absence de modèles féminins mais aussi les obstacles internes qui font de l'oser être soi même de virginia wolf une injonction d'une profondeur extrême oser être soi même ne pas prendre de raccourcis ne pas se caricaturer soi même ne pas vendre son talent mieux offrant ne pas ne pas ne pas j'ai fait de mon âme ma maison je trompe ma vie avec mon âme c'est une partition c'est une autre partition que marie et amant disait marina zetaieva c'est ce qu'elles font toutes celles dont je parle ici les entendez vous magnifique préface de de sisyphe est une femme et vous l'avez peut-être compris sisyphe est une femme est un un essai en fait c'est la nouvelle version d'un d'un autre essai qui s'appelait la marche du cavalier paru 17 ans auparavant et sisyphe est une femme c'est à la fois une série de portraits d'écrivaine dont nous allons essayer de vous faire entendre pour certaines la voix et c'est aussi un livre qui renouvelait le questionnement de la marche du cavalier sur ce problème récurrent de la légitimité des femmes en ligne de la littérature ce problème sur lequel il faut sans cesse revenir et ce que posait Geneviève au départ de ce livre c'est que il y a tant de on attend quand on est une femme et qu'on veut écrire on attend d'inhibition et qui se cumule aux obstacles extérieurs qu'il est nécessaire il est souhaitable de s'appuyer sur des figures d'écrivaine et voilà et donc c'est ainsi qu'elle a souhaité faire entendre faire entendre ses voix sisyphe est une femme c'est un livre qui m'accompagne tout le temps que j'ai tout le temps sur ma table de chevet comme j'avais auparavant la marche du cavalier et et en fait j'ai envie de dire curieusement que c'est ce sont des livres qui qui m'accompagnaient déjà avant leur parution parce que parce que depuis voilà 30 ans maintenant que je connais Geneviève je lis ses articles et je ne compte plus les les écrivains qu'elle m'a fait découvrir je lisais il y a 30 ans les articles qu'elle écrivait par exemple dans le monde et et tant de d'écrivains et en particulier d'écrivaines ont été ce sont des découvertes que j'ai faites grâce à elle et qui ont vraiment changé ma vie donc en fait si je souhaitais voilà si j'avais choisi de parler de ce livre ce matin c'est pour exprimer ma gratitude ma gratitude par rapport à ces voilà ces écrivaines que j'ai découvertes et aussi par rapport à la façon dont elle en parle voilà parce que vous le verrez Geneviève mais tout son art et son talent et sa sensibilité avec une générosité particulière pour faire vraiment une sorte de portrait qui est très subtil où elle mêle le portrait de la personne et le portrait littéraire et elle a le don de fixer la singularité de chacune de ses écritures et et de ce fait chacun des portraits est une rencontre comme si voilà comme si on avait vraiment rencontré cette personne voilà avant de de passer à ces premiers au portrait que nous avons choisi que nous avons bien du mal à choisir un Alvaro et moi nous allons faire un petit détour au sujet de la voilà de ce problème récurrent de la légitimité et faire un petit détour avec Vladimir Nabokov qui était invité à faire des conférences des conférences en 1951 à la Cornell University et et pardon je ne retrouve pas ma page page 24 20 oui et 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 voilà et c'était Edmund Wilson qui lui avait demandé de venir faire cette série de conférences qui ont donné un livre assez très connu qui s'appelle Lectures on Literature et c'était un voilà un livre formidable mais il y avait un point un peu voilà qui j'ai gêné un petit peu à l'occasion de ces conférences Edmund Wilson lui suggéra de parler de Jane Austen l'un des six meilleurs écrivains anglais avec Shakespeare Swift Milton Keats et Dickens Vladimir Nabokov balayait la proposition d'un revers de pattes merci pour votre suggestion je n'aime pas Jane en fait j'ai des préjugés imaginez une seconde une femme avouée avec candeur et simplicité j'ai des préjugés contre tous les hommes écrivains le jour une femme pourra articuler une sottise pareille sans scier ce jour là nous serons qu'un pas vers une certaine égalité qui est aussi égalité devant la suffisance et l'égocentrisme aura été franchi pour le meilleur et pour le pire nous en sommes loin pourtant ne lit-on pas avec ses tripes avec son goût de tout son être Vladimir Nabokov en témoigne quand après s'être donné tant de mal pour cette pauvre mademoiselle Austin et de ce qu'il appelle sa collection de coquilles d'œufs dans du coton il reconnaît entre hommes s'être passablement ennuyé elle n'est pas très excitante je n'aime ni la porcelaine ni les arts mineurs dit-il et Jane a autant de charme qu'une araignée voilà qu'une araignée une araignée donc qui fait partie on l'a bien compris d'une autre catégorie et alors Edmund Wilson lui est très choqué qu'on puisse préférer Stevenson qui est pour lui un auteur de second temps à Jane Austen il se permet d'insister et un miracle se produit nous étions en 1951 Vladimir Nabokov écouta Edmund Wilson il finit par lire Mansfield Park et il fut bluffé certes Jane Austen était morte depuis plus de cent ans ce qui favorise l'admiration il n'aurait pas forcément cédé à une vivante il importe de ne pas sous-estimer l'esprit de compétition de la plupart des écrivains mâles en activité on dit que ce sens de la lutte cet esprit de combat est l'essence même de la masculinité j'oserais sur ce point n'avoir pas d'opinion donc c'est un miracle mais comment on va le voir en fait ce miracle a tout de même ses limites donc voici comment Vladimir Nabokov parle ensuite de Jane Austen et de ses procédés stylistiques Vladimir Nabokov tire de son étude de passionnantes remarques après des préliminaires désobligeants relatifs aux ouvrages de dames qu'il convient de rapprocher des jeux des enfants et cela est une piste intéressante il se met à l'analyse de ce panier à ouvrages écrit-il sort un exquis travail au petit point il y a chez cet enfant Jane Austen morte il y a cent ans quelque chose de merveilleusement génial notons exquis petit quelque chose tandis que madame Bovary et Anna Karenine sont des explosions admirablement contrôlées la métaphore sexuelle éblouie par son merveilleux naturel Nabokov a néanmoins l'impression d'avoir fait son travail de conférencier sur Jane Austen et par exemple il a nommé trois procédés stylistiques la faussette d'ironie donc j'imagine mal en fait parler de la faussette d'ironie de de Salinger C. Geneviève par exemple ou même chez les français je me disais est-ce qu'on me parlerait de la faussette d'ironie de de Jean-Paul Dubois non la faussette semble-t-il féminine et donc il y a la faussette d'ironie le ton épigrammatique et la marche du cavalier la marche du cavalier en fait c'est une c'est une manière de de d'écrire lorsque le personnage en fait devient témoin spectateur tout à coup il fait un pas de côté et il regarde il se regarde agir il observe ses propres sentiments on peut s'interroger sur cette cette question d'autres catégories parce que Vladimir Nabokov n'a pas précisé à quelle catégorie appartenait les femmes écrivains on se doute voilà elles sont rarement parmi les 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 flébustiers elles parlent pas très très souvent de tempêtes marines ou d'îles au trésor et je ne peux m'empêcher de penser à une voilà des émissions littéraires où on voit souvent un un écrivain dans dans sa caravane perdu au milieu du c'est qui est son studio pour écrire et c'est une caravane perdue au milieu du Montana on l'imagine aisément écraser un crotal d'un coup de talon comme une fois qu'il a écrit 20 pages et c'est vrai que rares sont les fans qu'on vient interviewer dans ce genre de cadre et pour Virginia Woolf le problème déjà pour une femme qui écrit c'est d'obtenir une c'est d'avoir une chambre à soi donc une caravane dans le Montana ça sera ça sera pour plus tard mais et pourtant et pourtant pour écrire on a besoin de de cette chambre on a besoin de de murs qui résonnent parce qu'écrire c'est il me semble au départ laisser son être raisonné et laisser le monde venir à soi on n'a pas forcément besoin de de visiter les quatre coins du monde en fait il faut être pour eux être infiniment perméable et le et le monde vient à vous il y a je ne vais pas la savoir la restituer exactement je ne l'ai pas avec moi mais il y a une citation merveilleuse de Kafka qui dit que que pour écrire il faut rester dans sa chambre et ne rien faire il dit que le monde ne pourra pas faire autrement il dit extasier il viendra se tordre devant toi et je crois que Kafka avait raison et que c'est comme ça qu'on écrit et Geneviève Brissac a écrit aussi un roman parce que ça me fait penser à cette seconde vie dont parle Virginia Woolf l'écriture c'est beaucoup aussi la la description de la vie de la vie intérieure de notre vie intérieure qui dissonne par rapport aux apparences et Geneviève Brissac a écrit un roman voilà tout à fait moderne comme une comme une mosaïque qui s'appelle 52 ou la seconde vie et alors voilà maintenant nous allons voilà commencer nous avons choisi trois portraits trois fragments de Sisi est une femme et on avait dit qu'on commençait par Rosetta Loi Rosetta Loi oui alors voilà Rosetta Loi qui est une une écrivaine italienne qui a connu qui a connu la guerre et elle a écrit deux versions de ce livre dont dont parle en particulier Geneviève Brissac dans ce chapitre ce livre qui s'appelle La porte de l'eau et dans ce livre il y a il y a une petite fille qui s'appelle Anne-Marie avec une gouvernante terrifiante non Anne-Marie mais pardon oui Anne-Marie la gouvernante allemande oui oui pardon c'est le nom de la gouvernante oui c'est le nom de la gouvernante pardon et on va on va commencer par l'extrait on 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 fait parler Geneviève on fait parler Geneviève La porte de l'eau commence ainsi une petite fille connaît l'extase en se concentrant sur la poignée brune de la fenêtre de sa chambre le monde autour d'elle est incertain et incompréhensible la gouvernante allemande qui s'occupe d'elle lui raconte des histoires horribles de ciseaux qui claquent de sang qui coule de punitions de toutes sortes en face habite une famille juive la petite fille qui vit là boit son chocolat chaud mange un gâteau elle a un gros ruban rose dans les cheveux il y a une fête des gens vont et viennent un nouveau-né enveloppé dans un nid d'ange passe de bras en bras dans la maison d'en face chez cette petite fille qui se nomme Regina et porte une énorme étoile jaune luisante comme une peau qui réverbère le soleil d'hiver le bébé va être circoncis c'est Anne-Marie la gouvernante allemande qui l'a dit elle a fait un geste brutal les ciseaux clac clac elle exprime à demi-mot son hostilité Anne-Marie n'aime pas les juifs à l'école religieuse aussi mère Grégoria dit que le sang du Christ etc de cette foule de sensations réinventées Rosetta Loy fait une matière aux semelles dans la ouate de la mémoire des filaments d'or du carmin des paroles chantées des odeurs de peau les capillaires bleus sur les joues pâles d'Anne-Marie des mots allemands l'élastique qui serre les cuisses de la gouvernante la vie obscure et inquiétante en très gros plans trouble et véridique au centre on trouve l'histoire de Pauline Chen Anne-Marie lit à haute voix un conte allemand l'histoire d'une petite fille avec un nœud dans les cheveux douce et jolie qui a désobéi et joué avec les allumettes Pauline Chen n'était seule à la maison ses parents étaient tous deux sortis elle a été trop curieuse s'est assise sur la chaise bleue de la chambre et a gratté une allumette ses cheveux brûlent ses bras brûlent elle devient un petit tas de cendres sur le dessin on le voit bien il ne reste que les deux pantoufles à bourron elle meurt comme est mort Danilo le fils de son ancienne nourrice est-ce qu'elle est juive Pauline Chen se demande l'enfant Anne-Marie la gouvernante allemande et antisémite raconte l'histoire avec la constance implacable de certains pédagogues son sadisme serre la gorge c'est un rock sa peau blanche sa robe bleue lavande ses yeux des fentes bleues pâles sont fascinants comme le pouvoir ses gestes sûrs ses silences son calme ses disparitions tout confirme la petite fille dans son impuissance son amour aussi et son sentiment trouble de faute sa peur l'écriture de Rosetta Loy à la force des rêves les images s'y superposent et Pauline Chen enflamme incarne toutes les tragédies d'une vie ses mains brûlent ses cheveux brûlent et brûle l'enfant tout entière il y a là sans un mot de trop le fascisme la violence la culpabilité de n'avoir pu reparler à Regina la petite fille juive de n'avoir pu parler à Gianetto le garçon malade qui gémissait à l'étage au-dessus de n'avoir pas eu de peine quand Danilo le fils de la nourrice est mort les questions de l'enfance sont les questions de toute la vie en plus intense parce que l'impuissance est plus intense et les perceptions mieux mélangées si l'on peut dire ça sera un peu une constante ce matin dans notre propos en fait à la fois la place la place des enfants dans les livres que nous évoquons et l'utilisation de l'enfance par les écrivains c'est une citation de Flannery O'Connor elle disait que tout écrivain qui a survécu à son enfance a emmagasiné suffisamment de choses pour écrire toute sa vie avec ce qu'il a emmagasiné entre l'âge de 6 et 12 ans et on sent je trouve particulièrement dans ce dans ces ces extraits et ce et ce passage sur la porte de l'eau on sent la résonance d'une culpabilité d'enfant dans une vie toute entière un peu plus tard Rosetta Loï va revoir l'Anne-Marie du livre et qui s'appelait en fait Gina et je ne peux pas résister à vous lire ce passage c'est Gina a dit maman mais la femme que j'avais devant moi maigre et le visage marqué était une inconnue une parfaite étrangère j'ai essayé de faire un sourire de circonstance mon coeur est demeuré de glace la glace ce petit morceau de glace qui est entré dans le coeur de Gerda l'héroïne d'Andersen quand est passé le traîneau de la reine des neiges est la forme que prend la douleur de ce que l'on ne comprend pas coeur glacé devant l'abandon coeur glacé devant la violence c'est ainsi que l'on écrit en découvrant qu'on est étranger à sa propre vie les mains vides avec des souvenirs comme des rêves qui appartiendraient à d'autres et se seraient posés sur vous par hasard et c'est vrai que quand on quand on écrit il y a tout le temps ce sentiment en fait de désappropriation de sa propre vie et on va passer à la comme le temps nous presse un petit peu on va passer à Alice Monroe alors Alice Monroe vous le savez peut-être a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années c'est une femme qui doit avoir maintenant à peu près 85 ou 87 ans elle n'a écrit la particularité en fait c'est qu'elle n'a écrit quasiment que des recueils de nouvelles et c'était c'était vraiment formidable que l'académie Nobel récompense une auteure de nouvelles alors quand on l'a interviewée c'est quelqu'un qui a elle a un visage avec des yeux très pétillants très malicieux et souvent elle dit j'écris des histoires on lui a beaucoup demandé si ses cheveux étaient frisés naturellement voilà on revient toujours un petit peu à ce genre de de problème et et voilà et Alice Monroe voilà c'est vraiment un des auteurs qui compte le plus pour moi et que je relis vraiment vraiment tout le temps elle a écrit des recueils de nouvelles qui s'appellent par exemple un peu beaucoup passionnément à la folie pas du tout qui vient d'être retraduit l'an dernier par Agnès de Sarthe il y a aussi Fugitive qui est un recueil magnifique et la particularité d'Alice Monroe c'est souvent en fait dans une longue nouvelle où elle s'attarde sur des instants d'arriver à plonger dans ces instants et en même temps à faire de ces instants l'écho d'une vie entière et je me souviens que voilà l'extrait qu'Anne Alvaro va vous lire maintenant était déjà dans la marche du cavalier et je me souviens de l'émotion que m'a procuré la lecture de cet extrait donc il y a presque 20 ans quand je l'ai lu et à cette époque je n'avais pas encore lu de livre d'Alice Monroe Dans Les enfants restent une histoire de jeunesse Pauline est une femme mariée de 26 ans elle va bientôt jouer Eurydice dans la pièce d'Anouille elle a été choisie par un homme rencontré lors d'un barbecue au mois de juin il se nomme Geoffrey maintenant elle pense à lui ici sur la plage à Vancouver tandis que crapahut ses deux filles Kathleen et Mara qui n'a pas encore deux ans dans les nouvelles d'Alice Monroe le temps a souvent passé sur des événements obscurs un enchevêtrement de faits aussi difficiles à lire que les nombreuses cartes géographiques qu'interrogent les personnages où sommes-nous Pauline est séduite par Geoffrey elle ne veut pas savoir qu'elle est tombée amoureuse de lui elle en refoule les signes elle ne prononce pas son nom pour éviter que sa voix ne se casse il est sa vie secrète qui la trouble parfois comme une explosion elle pense qu'elle le tient à bonne distance il l'appelle d'une cabine téléphonique il est venu sur cette plage de Vancouver pour l'enlever il est là il faut qu'elle le rejoigne et elle lui obéit peut-être parce qu'elle n'aime pas beaucoup la plage ou qu'il devait en être ainsi ou à cause des clowneries pénibles de son mari ou bien de sa propension à la rêverie de son amour des livres à cause elle n'aime pas ce qui lui arrive en revanche elle nomme ce qu'elle va perdre l'armoire restaurée le lustre copié d'un tableau de Vermeer sa collection de gobelets en verre ses livres ses vêtements d'hiver elle croit dit Alice Monroe qu'elle ne se souciera plus jamais du genre de vêtements qu'elle portera ni du genre de maison où elle vivra le motel où elle retrouve son amant et tout ce qui lui reste avec son store à la latte cassée son rideau en plastique orange la coiffeuse minable sa vulve est enflée et douloureuse elle sort de la petite pièce surchauffée elle va sur le parking cette vision est inoubliable je pourrais recopier les phrases lentes et sobres d'Alice Monroe pour décrire la silhouette fantôme de Pauline sur ce parking où elle fait basculer très concrètement son existence son mari a crié avec mépris et fureur que les enfants resteraient avec lui m'as-tu entendu elle jette les clés de ce qui fut leur maison sur la banquette arrière de ce qui fut leur voiture et elle claque la portière elle s'éloigne les mains vides le destin ce sont des gestes ce qu'on accomplit ou non dans sa tête la voix de sa petite fille Mara sur sa hanche le poids fantôme de la petite Mara devant ses yeux la trace des pas sur le sable de Kathleen l'aînée la douleur de la maternité sans pathos est au cœur de l'œuvre d'Alice Monroe cette douleur dit-elle avec son sourire habituel avec sa rigueur et cette ironie qui ne l'acquitte jamais cette douleur est aiguë elle va devenir chronique chronique signifie qu'elle sera permanente mais peut-être pas constante cela peut signifier que vous n'en mourrez pas vous ne vous en affranchirez pas mais vous n'en mourrez pas vous ne passerez pas beaucoup de jours sans l'éprouver cette histoire d'à peine 30 pages s'est inscrite profondément dans ma mémoire qu'est-ce qui s'est inscrit cette phrase les enfants sont adultes elle ne la déteste pas d'être partie et d'être restée partie elle ne lui pardonne pas non plus peut-être qu'elle ne lui aurait pas pardonné de toute façon mais ça aurait été pour quelque chose de différent ce ton cette voix si calme si intelligente si réfléchie et moqueuse aussi et puis des images des images brutes et vivantes qui arrachent l'adultère la passion le chagrin à leur matelas de lieu commun pour en rendre seulement l'essence le mouvement l'éternité perdue l'art de la distanciation ça me frappe cette elle ne lui aurait pas pardonné de toute façon mais ça aurait été pour quelque chose de différent un autre un peu plus un peu plus tôt de certaines choses on dit qu'elles sont impardonnables et qu'on ne se les pardonnera jamais mais on le fait on le fait tout le temps elle ne se les pardonne pas elle en fait la matière même de son oeuvre et nous allons quitter un peu brutalement Alice Monroe mais on a envie de lire tout Alice Monroe et et pour pour terminer voilà nous allons nous allons terminer en fait avec Marguerite Duras parce que alors qu'il y a d'autres écrivaines dont les noms vous sont moins connus mais j'espère que voilà que vous ouvrirez ce livre Sisyphe est une femme et mais Marguerite Duras parce que parce que figurez-vous qu'elle est au purgatoire c'est le sort des des écrivains quand quand ils sont quand ils ont été très célèbres et qu'ils ne sont pas morts depuis suffisamment longtemps et et personnellement moi ça me vraiment ça me blesse beaucoup je trouve que que Marguerite Duras c'est 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 une écrivaine dont dont on se moque son son concours à attirer une violence une agressivité inouïe et voilà il me tarde il me tarde qu'on parle d'elle à nouveau qu'on la lise et qu'on ne lise pas seulement non plus comme c'est souvent le cas qu'on ne parle pas seulement non plus par exemple d'un barrage contre le pacifique mais mais de l'oeuvre de son oeuvre dans son entier et donc le passage avec lequel nous allons terminer c'est une rencontre en fait une rencontre téléphonique et une rencontre aussi qui se passe sur un certain un grand nombre d'années entre Marguerite Duras et Geneviève Brissac en 1980 chargée par le journal Le Monde de faire une enquête sur la gloire la gloire en littérature je décide d'interroger Marguerite Duras je lui envoie une lettre et puis j'attends je vis sous les toits dans le quartier du sentier j'ai un bébé à 7h du soir l'enfant pleure on dit que c'est le signe d'une angoisse métaphysique on dit que c'est l'heure où les lions vont boire on dit aussi que c'est de l'acidité gastrique ça peut être ça et encore bien d'autres choses toujours est-il que chaque soir comme au vèpre tel un carillon l'enfant pleure longtemps et violemment j'ai l'impression qu'elle se souvient de quelque chose mais de quoi l'enfant pleure je la berce maladroitement pour l'apaiser je la promène de l'eau en large je fais de mon bras une nacelle je lui masse le ventre je ne supporte pas les sanglots des enfants le téléphone sonne je réponds je tiens dans mes bras l'enfant qui crie toujours la voix dit bonjour c'est Marguerite Duras je crie au père de l'enfant prends le bébé c'est Marguerite Duras et il enlève l'enfant il l'éloigne de l'appareil il lui enfourne un biberon dans le bec la voix oh je n'entends plus le bébé un oh si vrai si sincère et si drôle aussi moi redonne-moi l'enfant elle aime l'entendre pleurer c'est notre première rencontre pour chacune de nous trois un moment arrêté Nadia devient l'enfant qui pleure dans l'été 80 c'est elle oui un personnage du livre sa complicité profonde avec Marguerite Duras je ne m'en aperçois pas tout de suite il me faut même des années pour la découvrir comme elle nous reste obscure les personnes les plus proches et que nous aimons le mieux je ne me souviens plus de ce que Marguerite Duras avait répondu à cette enquête sur la gloire littéraire mais c'est la seule qui avait appelé gentiment avec simplicité pour dire oui je vais le faire la gloire ça m'intéresse Madame de Lafayette en parle je crois combien de signes et pour quand j'avais été touchée et contente et fière bien sûr maintenant encore chaque fois qu'on m'appelle qu'on me demande un texte j'y pense à cette manière simple naturelle de répondre de rappeler de poser des questions on pourrait retrouver facilement ce qu'elle m'avait écrit c'était court tapé à la machine envoyé par la poste il me semble qu'elle parlait de la lumière et du destin la lumière qui se pose sur vous quand vous écrivez ce faisceau qui réchauffe l'âme et justifie tous les efforts Gloria in excelsis Deo cette lumière me rasséreine elle contient de la douceur la douceur est associée pour moi profondément au nom de Marguerite Duras ce n'est pas une coquille j'ai toujours lu douceur quand elle disait douleur c'est à cause du square d'Emilie L de la vie matérielle même si franchement elle n'était pas si douce ce sont pour moi des livres pleins d'une vie tranquille de livres rassurants il y a là des tasses remplies d'une escafée des pommes de terre qui cuisent des lits à faire avant de se mettre au travail des chaises et des tables dans le jardin des roses qui penchent la tête au bord de la plage et aussi les roches noires à Trouville du sable mouillé des nuages qui passent en cortège des portes qui claquent et la voix harmonieuse précise envahissante de Marguerite Duras le destin nous a de nouveau rapprochés l'enfant Marguerite et moi des années plus tard c'était en 1996 et elle était malade j'avais écrit un portrait d'elle un très long portrait ma machine à écrire était morte au milieu de l'article c'était comme une course de fond avec lièvre j'étais le lièvre acharné solitaire nous sommes partis à Prague Nadia qui venait d'avoir 17 ans et moi Nadia claquait des dents de fièvre les rues de Prague étaient gelées Sophie m'avait prêté des chaussures en peau de sanglier elle ressemblait à des jonques poilues nous marchions vite toutes les deux avec Nadia cherchant des cafés où nous réfugier nous réchauffer nos âmes glacées nos points serrés ce jour-là nous avons erré dans le cimetière juif couvert de neige puis nous sommes entrés dans un bar aux tables de bois qui sentait le vin chaud à la cannelle je crois mais c'est un souvenir ancien et forcément j'enjolive il y avait des journaux sur la table un titre Marguerite Duras est morte dans le journal le portrait que j'avais écrit je ne l'ai pas reconnu tout de suite c'était étrange comme d'entendre sa voix sortir d'une bouche d'ombre et Nadia a fondu en larmes l'enfant pleurait encore Marguerite mais cette fois-ci nous savions pourquoi vous et moi merci c'est difficile de quoi vous et moi vous et moi non 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 non